Le but de cette vidéo est de vous présenter un développement autour de Service Desk afin d'apporter une fonctionnalité inexistante en standard. Prenons un data center proposant différents services. Celui-ci possède plusieurs clients qui utilisent un ou plusieurs de ces services. L'opérateur de messagerie planifie une maintenance préventive. Il informe donc tous ses clients, mais aussi ceux qui ne sont pas concernés. Ces derniers, dans l'incompréhension, écrivent à l'opérateur, ce qui peut rapidement engorger sa messagerie. La solution serait d'isoler uniquement les personnes impactées et de les informer. Nous avons fait le choix de créer un nouvel élément de configuration appelé Service Fournier, qui sera suivi comme un équipement et dont la relation sera utilisée par un demandeur. Ce qui nous permettra, via la CMDB, d'aller créer les services et d'aller visuellement affecter les demandeurs au service. Sur le template, nous y avons ajouté un champ Notifier le groupe impacté, qui sera notre déclencheur, ainsi que deux champs Sujet et Contenu de la notification, qui composeront notre mail. L'utilisation d'un custom script va nous permettre de récupérer, via API, les informations du ticket, les adresses de messagerie des personnes impactées et de leur envoyer la notification. Un déclencheur personnalisé se chargera de vérifier si le champ Notifier les personnes impactées est à oui et exécuter le script. Le ticket se remplira de la façon suivante. On indique que l'on veut bien notifier. On insère le sujet de la notification. Le contenu du mail. Et ici, on indique les services qui vont être impactés. Le résultat sera la création d'un ticket, incluant une remarque indiquant que tous les utilisateurs ont bien été notifiés, ainsi que la réception d'un mail côté utilisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada